Notre modérateur, le président du Conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique, M. Benoît Lassalle, qui connaît très bien le Burkina, parce que c'est là qu'il a commencé ses affaires. Il connaît ce pays-là, c'est un Burkinabé de toutes les façons, parce qu'il a plusieurs affaires en Afrique et surtout au Burkina. Donc, je vais lui céder la parole pour celui qui va être le modérateur de notre forum aujourd'hui. Et je vous invite à payer attention parce que nous avons des ministres et le premier ministre qui ont tout déposé pour venir inviter les entrepreneurs, les gens d'affaires canadiens pour aller au Burkina. M. Benoît Lassalle. Merci, M. Nolak-Yanza. En tant que modérateur, j'ai un grand plaisir aujourd'hui à participer à ce forum. Alors, je souligne évidemment la présence de M. le premier ministre du Burkina Faso, Son Excellence Mme McQueen, ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Son Excellence l'ambassadeur du Burkina Faso au Canada, M. les ministres Koutou et M. le ministre Ouidraogo, Excellence Mme du corps diplomatique africain à Ottawa à Washington, Excellence ambassadeur canadien en Afrique, Mme la sous-ministre adjointe aux relations Afrique francophone et affaires multilatérales du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Membre et partenaire du Conseil canadien pour l'Afrique, les Amis de l'Afrique au Canada. Vraiment, on est ici dans un webinaire d'amis ce matin. Je pense que tout le monde à qui j'ai souhaité la bienvenue, je les connais presque tous personnellement. Le Conseil canadien a un immense plaisir d'organiser pour la seconde fois ce forum économique du Burkina Faso en collaboration avec l'ambassade du Burkina Faso au Canada, dont le thème est les opportunités d'affaires dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ce forum, évidemment, s'inscrit dans le mandat du Conseil canadien, qui est de promouvoir les relations d'affaires et économiques entre le Canada et le Burkina Faso. Alors, le Canada et le Burkina ont des relâchés économiques et amicales depuis longtemps, qui sont très spéciales, qui offrent un environnement propice pour les affaires des deux pays. Moi, personnellement, j'ai participé au développement du secteur minier du Burkina Faso depuis 1995. J'ai participé au développement énergétique solaire avec notre société Windiga Énergie au Burkina Faso, avec notre société minière Semafo. C'est un pays que je connais très, très bien. J'y suis allé depuis 25 ans, je vous dirais, des centaines de fois. Et c'est un pays où j'ai beaucoup d'amis et j'ai énormément d'amour pour ce pays. Et je vois aussi son grand, grand potentiel. L'agriculture et l'élevage, on en a parlé hier, je le redis aujourd'hui. Je crois que c'est par là que la reprise économique après COVID-19 va se passer. Oui, il y a le secteur minier qui va bien au Burkina Faso. Oui, il y a beaucoup d'or au Burkina Faso. Il y a du manganèse. Oui, il y a de l'énergie qui se met en place avec des projets solaires. Tout ça, c'est une réalité. Mais le grand, grand potentiel, et je l'ai dit souvent, c'est l'agriculture à tous les niveaux au Burkina Faso. Alors, moi, j'ai un très bon ami avec qui on a créé Semafo en 1995, qui s'appelle Dr. Eli Ouidraogo, qui est aujourd'hui très impliqué socialement dans le pays. Je lui parlais cette semaine. Et on parlait des mines, on parlait d'énergie. Mais ensemble, on se disait, le prochain grand projet pour le Burkina Faso, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, parce que ce qu'on disait, c'est que le marché africain est de 1,5 milliard d'habitants, bientôt 2,5 milliards d'habitants. C'est incroyable de penser que ce continent importe du riz d'Asie, importe des produits qui sont produits à l'extérieur. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors, voilà pourquoi l'agriculture est vraiment le secteur, selon moi, le prioritaire de tous les pays d'Afrique, mais des pays d'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso.